Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du développement du serveur MindTest, notre ami le cube à la version 1.2. Alors j'ai mis un petit peu de temps, c'est vrai, à sortir cette vidéo. Voilà, il m'est arrivé plusieurs choses, dont une sur laquelle je vais revenir dans un instant. Alors premièrement déjà, il m'est arrivé un petit problème IRL, c'est-à-dire que j'ai failli flinguer mon PC, malheureusement. Mes haut-parleurs sont entrés en court-circuit et ça a bien failli me flinguer la carte mère. Alors heureusement que c'est la carte son intégrée à la carte mère qui a fait tampon, qui s'en est pris un petit peu dans la figure. Alors, elle fonctionne toujours, mais pas si bien que ça. C'est-à-dire que maintenant, mon Linux m'affiche des erreurs au démarrage en rapport avec la carte son. Donc voilà, avant je n'avais jamais ce type d'erreur et j'ai du coup le démon Pulse Audio, pour ceux qui connaissent, qui n'arrête pas de redémarrer. Il se met en erreur, voilà, donc dû à la carte son intégrée, certainement. Donc alors heureusement, j'ai une autre carte son en PCI, qui d'ailleurs est de bien meilleure qualité que la carte son intégrée, que j'utilisais déjà jusqu'à présent. Et donc il prend cette fois-ci 100% le relais, ce qui m'a permis de pouvoir désactiver la carte son depuis le BIOS, la carte son intégrée à la carte mère. Et donc du coup, ne plus avoir de problème. Et voilà, donc j'en ai profité aussi pour un petit peu dépoussiérer mon PC, bien le nettoyer, rajouter des ventilateurs, etc. Donc voilà, il a subi une petite cure de jouvence ces derniers temps, en espérant qu'il me dure suffisamment longtemps, puisque, comme vous le savez, par rapport à l'actualité, ce n'est pas vraiment le moment d'acheter du matériel informatique. Je croise les doigts pour que mon matériel PC puisse tenir le coup, voilà pour ça. Sinon, l'autre raison pour laquelle j'ai mis du temps à sortir cette vidéo, eh bien c'est que j'ai été bloqué par un mode, et ce mode, c'est le mode Nether. Alors je vais vous montrer tout de suite en jeu de quoi je vais parler. Donc le mode Nether que l'on utilise jusqu'à présent sur le serveur de notre ami le cube, est un mode Nether qu'on a expliqué. On va s'y rendre, vous savez quoi ? On va s'y rendre. Voilà le mode Nether que l'on utilise sur notre serveur, notre ami le cube. Donc je vous l'ai déjà montré dans une de mes vidéos de la série notre ami le cube. Je crois que c'est d'ailleurs sur la dernière vidéo où j'en fais la présentation. Voilà. Alors le problème, c'est que ce mode Nether-là, eh bien suite aux nouvelles mises à jour de Mindtest et d'autres modes qui ont, on va dire, une interdépendance un petit peu avec lui, enfin qui interagissent plus ou moins directement avec lui, fait que, eh bien ce mode ne fonctionnait plus tellement bien. Voilà, j'avais des problèmes. C'est-à-dire que je ne pouvais plus utiliser les portails justement pour pouvoir aller d'un monde à l'autre. Et la génération également se faisait que partiellement. Par exemple, les espèces de gros champignons géants comme ça, là, ne se généraient plus. Il me manquait certaines formes de minerais également. Donc vraiment, ça ne marchait vraiment pas du tout. Pas du tout bien. Alors j'ai fait des recherches, évidemment, pour essayer de voir si ces bugs étaient connus et corrigés depuis. Eh bien malheureusement, non, puisque c'est un mode qui n'est plus entretenu depuis au moins un an par ses auteurs. Donc, j'étais un petit peu coincé. Alors en faisant mes recherches, j'ai trouvé aussi également qu'il existe d'autres modes nether, dont un mode nether qui est assez basique, mais qui propose en fait une API sur les portails. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'une API ? C'est-à-dire que ce mode va mettre à disposition du code à utiliser par d'autres modes. C'est-à-dire que, du coup, on peut se customiser ses propres portails et les implémenter dans son propre mode. Voilà, donc, du coup, j'ai trouvé ça intéressant. Et c'est vrai que, vu que, pour ce nether-ci, les portails ne fonctionnaient plus, je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas ne pas implémenter, justement, grâce à cette API, une nouvelle porte fonctionnelle me permettant à nouveau d'accéder à ce monde-ci. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Du coup, voilà, j'ai passé ces dernières semaines à faire ça. Alors, j'avais un autre problème, c'est que, ben, ces deux modes-là, ils s'appelaient tous les deux nether, et je ne pourrais pas faire fonctionner deux modes qui avaient le même nom. Donc, il a fallu que je fasse un choix. C'était soit je modifie complètement un des deux modes pour, en gros, vraiment copier le code d'un mode dans l'autre, mais je trouvais que ce n'était pas une bonne idée puisque, pour le maintien derrière, ça n'aurait pas été très facile. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que, ben, j'ai renommé un des deux modes. Et donc, celui-ci, où on se trouve, qui auparavant s'appelait nether, eh bien, je l'ai renommé en hell. Alors, hell, ça veut dire l'enfer, donc en anglais. Voilà, et je trouvais que ce nom lui allait tout à fait bien. Donc, voilà. Donc, pour vous illustrer ça ici, quand je fais hell, maintenant, eh bien, voilà, on se retrouve avec tous les items de l'ancien mode nether, mais sous le nom de hell. Voilà, donc j'ai tout renommé en fonction. J'ai évidemment pensé à créer des alias pour que ce soit compatible avec les maps qui ont été générées avec le mode à la version précédente du temps où il s'appelait nether. Voilà. Et le nouveau mode nether, comme je vous le disais, voilà ce qu'il propose. Alors, c'est un mode très basique pour l'instant. Il n'y a que trois sortes de blocs, enfin, quatre sortes de blocs, plus exactement, avec quelques variantes. Et je vais vous le présenter tout de suite. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais revenir à la surface, tout d'abord, ici. Non, ce n'était pas ça. Voilà. Je vais mettre un peu le jour. Voilà. Alors, ce mode nether, donc déjà, il nous fournit ici un book of portals. Donc, en fait, c'est un livre que vous pouvez trouver aléatoirement dans les coffres des donjons qui se génèrent aléatoirement sur la map. Vous pouvez, de temps en temps, trouver un livre comme celui-ci. Et quand vous l'ouvrez, eh bien, vous aurez la description des différents portails que vous pouvez construire. Alors, de base, ce mode nether ne propose qu'un portail qui est celui-ci. Et moi, donc, du coup, effectivement, j'en ai créé un second qui s'appelle Portes de l'Enfer. Voilà. Avec une petite histoire. Alors, du coup, qui est en français, lui, pour le coup ? Alors que le reste du texte est en anglais, par contre. Ça, il faudra, je trouve, à un moment donné, le temps de faire les traductions en français pour ce mode nether. Voilà. Et donc, ben voilà, ça vous donne un petit peu, on va dire, ça vous fournit une sorte de petit guide qui vous permettra de construire vos portails. Alors, le premier portail du nouveau mode nether, il se construit de façon tout à fait classique avec des blocs d'obsidienne de cette façon-là et que vous pouvez activer donc avec un cristal de maize. Alors, ce que je vais faire, c'est que même, je vais en détruire une partie pour le désactiver. Voilà. Et on va le reconstruire. Voilà. Et on active. Voilà, voilà. Alors, on va s'y rendre. Voilà. Et donc ici, on est dans le mode nether, enfin, dans le monde du nether. Vraiment, le vrai monde du nether. Voilà. Donc, qui est pour l'instant assez basique comme mode. mais voilà. Donc, on va considérer dorénavant que ce monde est le vrai nether. Voilà. Alors, la particularité, enfin, la particularité, l'avantage, plutôt, je devrais dire, de ce nether, enfin, de ce mode, même plus exactement, c'est que quand vous êtes dans cette dimension, si vous vous déplacez d'une dizaine de blocs, par exemple, vous vous déplacez de dix blocs comme ceci. Vous construisez un autre portail pour revenir à la surface. Comme ici, par exemple. Et à la surface, en fait, c'est comme si vous aviez parcouru une distance multipliée par dix. Donc, 80... Non, par huit, là, du coup, je crois. 80 blocs en tout. Voilà, c'est ça. Donc, si vous faites dix pas multipliés par huit, ça vous fait bien 80. Voilà. Donc, ici, ce portail-là se trouve à huit fois et huit fois plus loin en distance par rapport à son homologue qui est dans cette direction-là. On voit déjà qu'on est à bien plus de dix blocs de distance. Voilà, on y arrive. Donc, voilà. ça peut nous servir de hub, en fait, pour voyager plus rapidement en passant donc par le nether. Voilà. Donc, voilà, d'ici, là, on le voit clairement. Alors, j'ai repris un peu ce fonctionnement-là aussi également pour le mode de l'enfer. Voilà, dont voici son portail. donc, ça, c'est ce que m'a permis justement l'API fournie par ce mode nether. Eh bien, j'ai réutilisé, donc, donc, j'ai personnalisé, en fait, la construction d'un portail. Et donc, j'ai choisi, voilà, de le faire dans ces matériaux-là. Donc, je ne vais pas vous faire trop de spoil, mais enfin, quoi que. Attention, spoil, c'est la spoiler minute. Donc, en fait, il vous faudra vous servir de nether break. Donc, il vous faudra aller chercher d'ailleurs dans le mode du nether, évidemment. Et, donc, vous construisez la porte de cette façon-là, sous la forme d'un cercle. Également, vous l'activez, donc, avec, je vais vous montrer. avec un cristal de messe, également. Voilà. Donc là, le vortex, lui, est plutôt de couleur rouge, avec une animation de bulles, comme ça. Donc, voilà, ça fait penser à, genre, comme un vortex fait en sang. Voilà, c'est comme si c'était du sang, un petit peu. Donc, je trouve que ça collait bien avec le mode, qui s'appelle l'enfer. Donc, voilà. Alors, on va s'y rendre. Alors, il faut se rappeler que, enfin, pour ceux qui savent, peut-être, l'ancien mode nether, donc, qui a été renommé en hell, ici, donc, en enfer, la particularité qu'il avait, c'est que le premier portail, enfin, le premier, le portail, une fois construit, qui était auparavant un portail semblable à celui-ci, d'ailleurs, eh bien, si vous le traversiez, littéralement, il vous tuait. et j'ai gardé ce fonctionnement-là. Donc, là, quand je vais passer ce portail-là, je vais être mort et je vais respawner d'une face, de, à un endroit choisi aléatoirement. Attention, c'est parti. Voilà. Donc, là, je suis mort. Et j'ai respawné, voilà, à une distance aléatoire de mon premier point de spawn, en fait, voilà. Donc, voilà, voilà, je me retrouve là, donc, bien en enfer, ici. Alors, ce nether est particulier, enfin, ce nether, ce monde est particulier puisque vous y êtes prisonnier, une fois que vous y êtes dedans. C'est-à-dire que si vous tentez de vous téléporter à la surface, eh bien, vous ne pourrez pas. si vous tentez également de reconstruire un nouveau portail en vous disant qu'il va vous ramener à la surface, ça ne fonctionnera pas non plus. Et ça, c'est voulu de manière à ce que vous puissiez suivre ce guide, donc, que vous pouvez appeler avec la commande help, comme ça, voilà. Et en fait, donc, ce guide vous explique un petit peu comment survivre dans ce monde, dans cet enfer, et la partie ultimale, à suivre, est celle-ci, celle des portails. Alors, j'ai encore quelques retouches à faire puisqu'on voit que les images, par exemple, se superposent avec le texte, donc ça, c'est quelque chose à revoir. Mais, voilà, ça va vous montrer comment construire un portail qui va vous permettre de remonter à la surface. Et c'est un portail, justement, qui va vous permettre de voyager entre l'enfer et le monde normal sans vous tuer, cette fois-ci. voilà. Et donc, c'est les portails que j'ai construits que vous avez vus plus tout à l'heure. Alors, voici un des portails, d'ailleurs, qui nous a permis d'arriver dans ce monde. D'ailleurs, je vais vous faire le test ici. si on tente de s'en servir pour se téléporter à nouveau, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Vous voyez, vous restez bloqué au même endroit. Voilà, donc, avec un petit message qui dit que vous ne pouvez tout simplement pas vous téléporter depuis l'enfer. Voilà. Alors, j'ai fait en sorte aussi que vous ne puissiez pas vous téléporter dans le nether depuis l'enfer. Évidemment, on aurait pu contourner le problème comme ça, mais non, j'ai prévu le coup. Voilà, Alors, je vais essayer de retrouver non loin un autre portail que j'avais dû construire par ici. Bon, alors, je ne retrouve pas le portail qui va me permettre de remonter à la surface. Alors, je pourrais utiliser une commande pour ça, puisque je suis administrateur du serveur et il y a une commande effectivement qui me permet de remonter à la surface ou d'ailleurs d'aller en enfer sans passer par les portails. mais comme j'aimerais bien vous illustrer un petit peu cette partie-là, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser ici. Oula, sans mourir, ça serait bien. Alors, on va prendre des matériaux qui vont nous servir pour construire ce portail de retour. donc, on va prendre ça, il va nous falloir ça, également ça, ça, voilà, je pense que j'ai tout le nécessaire, non, pas tout à fait, voilà, là j'ai tout le nécessaire. Alors là on est un petit peu en mode spoil Pour ceux qui ne veulent pas Voir Où Je Pouvais ne pas regarder Bien sûr Il va me falloir une pique Du nether, on va prendre celle-ci Roadbar 16 Voilà Voilà Ensuite On va entourer ça De blocs comme ceci Voilà Ensuite des piliers Ensuite on va faire le toit Donc en bois Comme ça Ensuite on va remplir Avec ce matériau là Un bloc comme ça Et on rajoute du bois Encore par dessus Voilà La petite touche finale Celle-ci Et voilà Et donc Une fois qu'on a fait cette construction là Donc il suffit de se placer au centre Sur ce bloc Et de manger donc une pomme du nether Donc là j'en ai une en main Alors par contre avant Qu'est-ce qu'il va se passer ? Et bien donc on va On va spawner en surface Mais on S'il n'existe pas de portail Exactement au dessus de la position Où on se trouve dans le monde normal Et bien on va spawner automatiquement A une hauteur de 100 blocs En hauteur Donc soit Vous êtes malchanceux Et Vous avez 100 mètres de vide En dessous de vous Donc vous allez tomber Et si c'est pas de l'eau Qui est en dessous Vous allez mourir en tombant Forcément Soit vous allez Spawner dans une partie Enterrée Et dans ce cas là Alors si vous êtes muni Avant d'une pioche Bon ben vous pourrez vous en sortir A priori Autrement c'est sûr Que ça risque d'être Un petit peu compliqué Donc on va le faire Et là Je pense que j'ai spawné Hop Voilà Alors je viens de me mettre En haut de vol Donc j'ai spawné effectivement Voyons voir Ouais J'étais donc A 90 Enfin à 100 Donc j'étais assez haut Voilà Si je m'étais laissé tomber Voilà la hauteur Ben là C'est clair que Je m'en serais pas sorti vivant Alors ce qui serait bien Ce qui est bien de faire Dans ce cas là C'est A cet endroit là C'est de construire Un portail du nether Exactement à cet endroit là Si vous construisez A seulement Un bloc D'écart Et bien Vous ne pourrez Et bien Vous spawnerez A nouveau A 100 100 blocs de haut Tandis que si vous le faites Exactement A cet endroit là Et bien vous spawnerez Directement dans le portail Donc c'est ce que je vais faire là Donc ce qui veut dire Que quand vous retournez Dans le monde normal Et bien Il est Il est Il faudrait que En fait vous pensiez A prendre les matériaux nécessaires Pour construire un second portail Dans le monde normal Pour éviter De spawner Après n'importe où Parce que effectivement Si Depuis le monde normal Vous construisez un portail Comme ça Vous allez spawner Dans l'enfer Bien sûr Mais vous allez spawner A un endroit Qui peut être Se situe au dessus de la lave Et donc vous allez Y tomber dedans Donc voilà Donc bon Vous pouvez aussi Mais c'est un risque Voilà Donc là On sait exactement Où on va atterrir En faisant comme ça Alors évidemment Vous n'êtes pas obligé De faire exactement Cette construction là Vous pouvez rajouter Un bloc ici Si vous voulez Voilà Faire de la décoration Un petit peu autour Mais il faut qu'au minimum La construction soit Composée de ces blocs là Voilà Les pommes du nether Toujours importantes Et maintenant On va se re-téléporter Dans l'enfer D'ailleurs C'est les pommes de l'enfer D'ailleurs C'est plus les pommes du nether C'est vrai que j'ai encore Le réflexe De l'appeler par son vieux nom Ce mode Mais non C'est l'enfer Et c'est parti Et là Voilà Nous avons bien atterri Directement dans la porte De l'enfer Que nous avions construite Précédemment Donc si on fait ici Le contraire Voilà Donc là Je n'ai pas réapparu A 100 mètres De hauteur Alors par contre A chaque fois Que vous mangez Une pomme du nether Une pomme de l'enfer Vous perdez de la vie Là Enfin Vous perdez même De la faim Et quand vous êtes En dessous de zéro Et bien Vous commencez à perdre Votre vie Donc là Il serait bien Que je mange Sinon je vais Vraiment mourir Prenons ça par exemple Voilà Il y a une fonction Il y a quelque chose Aussi que j'ai rajouté Par rapport au mode De l'enfer Puisque en fait J'ai remarqué Que une fois Que vous y étiez Et bien Vous pouvez y passer Énormément de temps Dedans Le temps de suivre le guide Pour pouvoir remonter A la surface Et le problème C'est que vous pouvez y passer Un temps tel Et puis en plus Je veux dire C'est assez difficile D'y survivre Voilà Vous serez amené A mourir plusieurs fois Avant de pouvoir Vous en échapper Mais malheureusement Il n'y a aucune nourriture Vous ne pouvez rien manger Et ça je trouve Que c'est dommage Il n'y a rien de plus rageant Je trouve Quand vous passez des heures A essayer de sortir de là Vous y arrivez presque Et en fait La seule chose Qui vous tue C'est finalement De mourir de faim C'est assez rageant Donc ce que j'ai fait C'est que J'ai rendu Un item Donc celui-ci Je vais vous montrer Donc le sang Voilà Vous pouvez le faire cuire Dans une furnace Et donc Ça vous donne du sang cuit Et ce sang cuit Vous pouvez le manger Voilà Vous pouvez le manger Ça va vous redonner Un petit peu de vie Alors pas autant qu'une pomme La moitié moins qu'une pomme Mais au moins Ça sera Au moins suffisant Pour survivre Voilà Quoi d'autre Alors Comment faire pour obtenir du sang Vous avez plusieurs manières Soit vous mangez une pomme du nether Voilà A chaque fois que vous mangez une pomme du nether Vous obtenez deux items de sang Le problème c'est qu'à chaque fois Que vous mangez une pomme Ça vous réduit votre faim Donc c'est pas très viable Donc il vous faudra construire Un extracteur De sang Donc ça vous l'avez dans le Dans le guide De l'enfer Ici Extractors Voilà Donc il vous faudra suivre Un petit peu Ce qui est expliqué ici Alors en anglais Effectivement Donc ça je vais Je vais vraiment le retoucher De manière à Ce que vous puissiez le lire Et éventuellement Le traduire en français aussi Ça serait pas mal Voilà Mais c'est surtout Qu'on puisse même Même en anglais Qu'on puisse arriver à lire les textes Donc voilà Donc l'extracteur C'est une sorte de machine Que vous pouvez construire Avec les matériaux du nether Et qui vont vous permettre D'extraire le sang De certains matériaux Que vous pouvez récolter Et donc en échange Donc vous récoltez Du coup Vous récoltez du sang Mais aussi les matériaux Vidés de leur sang Donc ils peuvent aussi servir Pour notamment Construire cette structure ici Voilà Allez on va revenir Dans le monde normal On va se rediriger vers le spawn Oh là J'ai fait mourir Voilà Donc aussi ce que je voulais dire C'est que les distances Sont différentes D'un monde à l'autre Alors c'est la même chose Dans le monde de l'enfer Sauf que au lieu de Au lieu de faire Pour 10 pas Fait dans l'enfer Et bien ça équivaut A 100 pas Non pas 80 Mais 100 pas Dans le monde normal Voilà Donc c'est Vous pouvez vous en servir De hub Qui sera également Qui vous permettra De parcourir des distances Plus grandes Que le hub Du nether Voilà Voilà J'espère avoir été clair J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et Et bien Voilà Je vais continuer Déjà à améliorer Un petit peu Donc certains détails Justement Surtout Le guide du nether Qui a vraiment besoin D'être retravaillé Un petit peu Donc ça Je vais m'y atteler Je vous dis A la prochaine J'espère que ça vous a plu En tout cas Et puis Amusez-vous bien surtout Salut Ciao